Déjà, je mange à la maison, donc je mange ce que je veux par rapport au collège où on est obligé de manger à la cantine. Hé, Capi ! C'est Capi ? Non, c'est O, Capi. Je m'appelle Lou. Je suis confinée. Oui, je suis confinée. Navidadon. Je m'appelle Alexandra. Je suis confinée chez moi. J'ai 14 ans, j'ai la troisième. Navidadon. Et je suis confinée avec mes enfants, ma mère, mon père et mon père. Je suis un sixième. Je suis en troisième. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Navidadon, une émission proposée par le magazine Wacapi. J'en ai marre, là. Vraiment, j'en ai marre. Et c'est quoi le plus sympa dans ton confinement ? Ce que j'apprécie le plus, le fait d'avoir quand même pas mal de temps, en fait. Il y a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps devant nous, du coup on peut faire comme ça. Je dis que je travaille beaucoup, mais en soi, j'ai quand même toute l'après-midi pour moi, toute la soirée. C'est nous qui gérons notre emploi du temps. Plus de temps. J'ai plus de temps pour m'organiser. Avoir le temps de faire les choses. Je vais à mon rythme. Et faire à mon rythme. Toutes mes journées, c'est comme des dimanches. Mais bon, après, c'est un confinement, donc c'est pas la joie non plus. Qu'est-ce que je trouve chouette ? Je pense pouvoir être plus avec ma famille. On est plus avec la famille. Alors, on a joué dans mon jardin plus souvent ? Je me suis dit que je voulais apprendre le code. Faire des trucs comme ça, un peu bricolés. J'ai eu le temps de refaire ma chambre, d'ailleurs. Je peux jouer. C'est des trucs comme ça. Je pense pas qu'au travail. J'ai plein de livres à lire, du coup je m'avance un peu partout. J'aime bien le dessin, du coup je fais des dessins. Je pars un peu, je fais de la cuisine aussi. On peut un peu faire ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Je peux m'organiser dans mon travail. Les cours, je trouve qu'on nous apprenait pas forcément énormément de trucs en beaucoup de temps. Maintenant, je peux les faire tenir en beaucoup moins de temps. Donc j'ai l'impression d'apprendre plus de trucs alors que je travaille deux heures et quelques par jour. En fait, à l'école, j'ai l'aide des professeurs et là, je peux avoir l'aide de ma mère. Et faire les devoirs en pyjama. Mais bon, après, c'est un confinement, donc c'est pas la joie non plus. Qu'est-ce que je trouve chouette ? Bah, il y a un côté ne pas aller en cours parce que déjà, je me lève pas tous les matins à 6h pour aller au collège. De base, je dois me coucher à 21h30. J'éteins. Là, j'éteins vers 22h30, 23h. Parce que se lever tous les jours à 7h, c'est un peu chiant. Le fait de ne pas devoir se lever tous les matins à 6h15. Est-ce que je peux dormir plus ? Je me lève, je me lève quand je veux. Oui, et puis je me lève beaucoup plus tard le matin. Je peux plus me reposer. Toutes mes journées, c'est comme des dimanches. Mais bon, après, enfin voilà, c'est un confinement, donc... Bah, moi, j'aime pas trop sortir dehors. Donc, bah, ça me dérange pas d'être confinée. Ce que j'apprécie. Qu'il n'y a pas tous mes copains qui viennent sonner chez moi. Du coup, on est à la campagne. En plus, j'ai pas mal de temps pour faire du sport, pour bouger, en fait, bizarrement. Du coup, moi, je me déplace tous maintenant qu'avant, ou globalement, je n'étais juste chez moi. C'est pas vraiment classique pour lequel je viens de confiner. Du coup, à la campagne, il y a quand même plus de trucs à faire. Ce que j'apprécie. La tranquillité. Ça reste un confinement, mais... C'est pas la joie non plus. On n'a pas de pression à se mettre. Enfin, genre, au juste, on respecte les règles et tout va bien. Et après, c'est un peu comme des vacances, si on respecte les règles. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast BR Jeunesse.